La consommation de charbon, de pétrole et de gaz, bref d'énergie fossile, cette consommation a considérablement augmenté au cours des deux derniers siècles, et ce depuis les débuts de la révolution industrielle au début du XIXe siècle. D'abord le charbon, puis le pétrole, puis le gaz font leur entrée comme source d'énergie primaire dans notre monde industriel. De fait, lorsqu'on superpose sur cette courbe d'augmentation essentiellement de ces trois énergies fossiles principales, lorsqu'on superpose sur cette courbe la courbe d'augmentation de la pression en CO2 dans l'atmosphère, ces deux courbes, quantité de charbon, pétrole et gaz consommés d'un côté, quantité de CO2 émis de l'autre, ces deux courbes se superposent presque parfaitement. C'est une indication que, très certainement, le CO2 émis et accumulé dans l'atmosphère terrestre provient principalement de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Très bien, peut-être. Mais de fait, comment est-on sûr de cela ? Comment est-on sûr, aujourd'hui, que l'immense majorité, la quasi-totalité de ce CO2 excédentaire, environ 1000 milliards de tonnes d'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis deux siècles, que ce CO2 excédentaire depuis les débuts de la révolution industrielle provienne bien de ces énergies fossiles ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, les géologues, les climatologues, les chimistes de l'atmosphère sont sûrs et certains de cela, sans aucune hésitation possible ? Et bien, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat-là, à cette connaissance-là, nous allons avoir besoin de faire un petit peu de géochimie, et plus précisément de géochimie des isotopes stables. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Tous les éléments atomiques, ou presque, dans l'univers, vous pouvez penser à l'oxygène, au carbone, à l'azote, au soufre, à l'hydrogène, que sais-je encore. Tous les éléments atomiques existants dans l'univers, ou presque, existent sous la forme de différents variants d'un élément principal, différents variants qui sont chimiquement équivalents, ça ne fait aucune différence du point de vue des réactions chimiques que ces atomes sont capables ou pas de faire, différents variants que l'on appelle donc des isotopes, et qui varient, d'un isotope à l'autre pour un même élément chimique, varient en fonction du nombre de neutrons présents dans le noyau de ces atomes. Un atome, pour mémoire, est constitué d'un noyau et d'électrons chargés négativement qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau huitième contient deux types de particules, les protons chargés positivement, il va donc y avoir le même nombre de protons que d'électrons en orbite autour du noyau, et les neutrons, qui comme leur nom l'indique, sont neutres, ni positifs, ni négatifs. Le carbone, en tant qu'élément atomique possédant six électrons qui gravitent autour de six protons, le carbone possède deux variants naturels, stables dans la nature. Le variant le plus abondant, qui est le carbone 12, le noyau est constitué en plus des six protons de six neutrons, il y a presque 99% de carbone 12 dans l'univers, et donc sur notre planète, et le carbone 13, qui est donc un petit peu plus lourd que le carbone 12, puisque en plus des six électrons et des six protons, son noyau, en plus des six protons, est formé non pas de six, mais de sept neutrons. Ce carbone 13, un tout petit peu plus lourd que le carbone 12, mais qui a exactement les mêmes propriétés chimiques que le carbone 12, est présent à hauteur d'un peu plus de 1% de la totalité du carbone dans l'univers, et donc du carbone sur notre planète. Une fois que l'on a ça en tête, le point de départ du raisonnement est le suivant. Les hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole et gaz, proviennent de la décomposition de la matière organique terrestre, ce sont les végétaux, qui vont donner du charbon, ou de matières organiques marines, essentiellement du plancton, du plancton animal et du plancton végétal, des micro-organismes pour la plupart, des êtres vivants constitués d'une seule et unique cellule, qui vivent par milliards de milliards de milliards dans les océans, et qui finissent par mourir, par tomber au fond de l'océan, ce qui génère des couches de matière organique, une quantité de matière organique qui va être enfouie dans les sédiments, et c'est cette matière organique qui va être pressurisée par le poids des sédiments qui va s'accumuler au-dessus d'elle, qui va être chauffée également, c'est cette matière organique qui finalement, quelques dizaines à centaines de millions d'années plus tard, va donner le pétrole et le gaz. Ça fait à peu près 350 millions d'années que, de cette façon-là, du pétrole et du gaz se forment au fond des océans, dans les centaines de mètres de sédiments accumulés au fond des océans. Ces hydrocarbures fossiles sont donc de la matière organique correspondant à des êtres vivants qui ont un jour, il y a des dizaines, des centaines de millions d'années vécues, qui ont fini par mourir, qui se sont fait enfouir dans des sédiments et qui, pour ces êtres vivants, les végétaux terrestres vont donner le charbon, pour le plancton animal et végétal marin, va donner le pétrole et le gaz. Maintenant qu'on a ça en tête, voilà la clé du problème. La matière organique n'est pas à l'équilibre en termes de concentration en carbone 12 et en carbone 13, n'est pas en équilibre avec les quantités de carbone 12 et de carbone 13 présents sur Terre. La matière organique aime le carbone léger. La matière organique, un être vivant, quand il a le choix entre un atome de carbone 12 et un atome de carbone 13, va préférer garder, utiliser l'atome de carbone 12. Il va avoir une affinité un peu plus importante pour le carbone 12 que pour le carbone 13. Et donc, le rapport entre la quantité de carbone 13 et la quantité de carbone 12, on appelle ça le delta C13, le rapport entre la quantité de carbone 13 et la quantité de carbone 12 que l'on trouve dans la matière organique, est plus petit. Il y a proportionnellement moins de carbone 13 et plus de carbone 12 que le rapport carbone 13 sur carbone 12 qu'on trouve dans l'atmosphère. C'est-à-dire, autrement dit, le rapport carbone 13 sur carbone 12 du CO2 atmosphérique, qui, lui, est en équilibre avec ce qu'il y a dans l'univers, c'est-à-dire qu'il vaut 1,07 sur 98,93. Si on compare à un instant T le delta C13 de la matière organique avec le delta C13 de l'atmosphère, du CO2 atmosphérique, le delta C13 de la matière organique est plus petit, c'est-à-dire qu'il y a proportionnellement moins de carbone 13 et plus de carbone 12 dans la matière organique que ce qu'on en trouve dans le carbone présent dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans le CO2 atmosphérique. Le delta C13 rapport carbone 13 sur carbone 12 du pétrole et du gaz notamment. Pourquoi du pétrole et du gaz notamment ? Parce que le plancton marin est encore plus affine, aime encore plus le carbone léger, le carbone 12 que le carbone 13 que les végétaux terrestres. Autrement dit, le delta C13 du pétrole et du gaz est encore plus faible que le delta C13 que l'on a dans le charbon. Le delta C13 du pétrole et du gaz est donc très 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 faible par rapport à celui de l'atmosphère. Il y a une grande différence entre le delta C13 de l'atmosphère et le delta C13 du pétrole et du gaz. Maintenant que l'on sait ça, on peut en toute logique faire une prédiction. Si et seulement si le dioxyde de carbone additionnel libéré à hauteur de 2200 milliards de tonnes au cours des deux derniers siècles, si et seulement si ce CO2 additionnel vient principalement des hydrocarbures fossiles, notamment pétrole et gaz qui sont très appauvris en carbone oure, en carbone 13, alors on s'attend à ce que le delta C13 de l'atmosphère aujourd'hui sur Terre depuis deux siècles diminue proportionnellement à l'addition de CO2 au cours des deux derniers siècles. Et bien, c'est exactement ce que l'on observe. Vous avez ici en rouge la courbe de CO2, d'augmentation de la pression atmosphérique en CO2 avec l'augmentation au cours des deux derniers siècles correspondant à l'addition de CO2 du fait des activités humaines. Et vous avez en bleu ici la courbe du delta C13 atmosphérique, c'est-à-dire la courbe qui vous dit quel est le rapport entre le carbone 13 et le carbone 12 dans le CO2 atmosphérique. Tant que nous restons sur des valeurs autour de 280 ppm de CO2 avant la révolution industrielle, la valeur de delta C13 du CO2 atmosphérique est quelque part entre moins 6 et moins 6 et demi. À partir du moment où la concentration en CO2 dans l'atmosphère se met à augmenter et elle augmente de plus en plus vite au cours des deux derniers siècles, le delta C13 du CO2 atmosphérique se met à dévisser, se met à diminuer et il diminue de plus en plus rapidement au cours des deux derniers siècles. Si on met ces deux séries de valeurs pression en CO2 d'un côté, delta C13 de l'autre en correspondance, on observe une relation inverse, une relation négative, linéaire, proportionnelle entre la concentration en CO2 dans l'atmosphère et le delta C13 du CO2 atmosphérique. preuve mathématique, quantifiée, preuve que ce CO2 atmosphérique provient d'une source extrêmement affaiblie, extrêmement appauvrie en carbone 12, en carbone 13, pardon, en carbone lourd. Cette source extrêmement appauvrie en carbone lourd, en dehors du pétrole et du gaz, on n'en connaît pas d'autre. Il n'en existe pas d'autre sur Terre. Si on veut être très précis, il en existe une autre, c'est le carbone qui remonte du manteau, le carbone qui correspond au CO2 qui arrive depuis le manteau embarqué par les basaltes. Oui, sauf que si cette quantité de carbone 12 émise de 1200 milliards de tonnes en deux siècles venait des éruptions volcaniques, ça signifierait que la totalité de la surface de la planète est en éruption volcanique permanente, ce qui n'a évidemment pas été le cas au cours des deux derniers siècles. La preuve est donc faite et le coefficient de la relation qui existe entre la pression en CO2 et le delta C13, ce coefficient qui vaut statistiquement, numériquement, la valeur 1, nous dit que la pression en CO2 évolue proportionnellement au delta C13 ou ce qui revient au même, que le delta C13 évolue proportionnellement à la pression en CO2, ce qui est donc la preuve physique, chimique, la preuve que ce CO2 vient quasi exclusivement d'hydrocarbures fossiles. voluble... ... ...